Moins de viande, moins de produits de marque, la hausse des prix alimentaires a des conséquences dans les caddies, dans vos caddies, dans le caddie des consommateurs. L'inflation s'accélère, 2,67% de plus ce mois-ci par rapport au même mois en 2021. Dans les rayons, on constate cette hausse des prix, surtout sur les grandes marques. Alors, les consommateurs, ils changent leur liste de courses pour faire des économies. C'est le reportage de la rédaction signé ce matin Romain Poiseau à Normandville dans l'heure. Il y a encore un an, Magui, 52 ans, faisait ses courses sans compter, sauf qu'aujourd'hui, les prix ont tendance à monter. Par exemple, une plaquette de beurre, elle est passée à 2,09 euros, alors qu'elle était à 1,83 euros avant. Avant, je n'aurais jamais dit le prix d'un pack de beurre. Maintenant, je connais. Alors, pour alléger la note, Magui attend désormais tous les lundis, dans sa boîte aux lettres, les prospectus et leurs promotions. On les attend pour faire les courses de la semaine. Deux acheter un gratuit ou trois acheter un gratuit, la lessive, moins 50%. On a réussi à partir en vacances deux fois, à se faire des petits week-ends. Grâce à ça, 30 euros, 40 euros par mois d'économie de temps en temps, on est parti au Mont-Saint-Michel deux jours. Freddy, un retraité, lui aussi, recherche la bonne affaire dans un supermarché discount. Tagada, les fraises Tagada, Haribo à 400 grammes, à 1 euro à leader price. C'est 50 centimes de moins que dans une grande surface classique. C'est ce qu'on appelle chez moi la bonne affaire. Depuis un an, Freddy fait donc ses courses dans les discounts. Des bonnes affaires, il y en a, même sur des marques. Les savants de brossard. Alors les savants de brossard, dans les Aldi, vous les trouvez sous une sous-marque. Mais la fabrication vient de la même usine. Et le même point, le même grammage. 40 centimes de moins par article. Il faut quand même faire ses courses intelligemment. Il faut quand même faire plus attention. Depuis le début de l'année, les marques dites premier prix ont pris 6% de croissance. Gaëlle Lefloc est directrice marketing de Cantar World Panel, un institut d'études spécialisé sur les consommations. Plutôt que d'acheter moins, on essaie d'acheter moins cher. Donc des reports vers des enseignes comme Lidl ou Aldi. Cette préoccupation autour du pouvoir d'achat, elle redevient complètement centrale. 56% des foyers français se disent très inquiets concernant leur pouvoir d'achat. Alors qu'il n'était que 40% dans cette situation au mois de décembre. Et on a également 17% des Français qui déclarent boucler très difficilement ou tout juste leur fin de mois. Donc là aussi, c'est en croissance de 9 points par rapport au mois de janvier. Phénomène qui devrait s'accentuer. Selon elle, dans les prochains mois, certains spécialistes tablent sur une augmentation des prix des produits alimentaires de 4 à 6% d'ici la fin de l'année.